On commence à être habitués. Effectivement c'est un peu particulier, on a des semaines un peu on va dire bizarres. On est toujours dans l'adaptation mais c'est le lot de pas mal d'équipes donc on essaie de trouver des meilleures solutions pour que l'équipe continue à avancer. Bien, malgré tout, on a continué à bosser par petits groupes avec toutes les incertitudes qu'on a eu chaque jour, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui pouvaient s'entraîner d'autres pas, donc on est toujours en train de jongler. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à faire travailler les joueurs le plus normalement possible pour ceux qui étaient aptes à s'entraîner. Et voilà, malgré tout les entraînements sont bien passés. Évidemment on aurait aimé pouvoir préparer ce genre de match dans d'autres conditions mais voilà, malgré tout il y a une bonne ambiance de travail, les garçons sont toujours aussi assidus et travailleurs donc voilà on peut se féliciter de ça quand même. Oui c'est ça, effectivement ça met des incertitudes sur notre qualité de match de demain mais, encore une fois, je crois qu'on a bien compris que début début de saison, il faudrait faire avec. Donc voilà, on courbe les chines, on s'accroche, on se resserre et on essaie de trouver des solutions. On espère que les garçons demain feront le match qu'on attend d'eux. En tout cas, on a préparé le plus sérieusement possible, du mieux qu'on a pu. Et puis encore une fois, on a confiance dans ce groupe là et les garçons qui seront avec demain, on sait qu'ils vont faire le boulot donc voilà, on sait aussi qu'on va jouer une équipe de qualité. Nous, on ne s'est pas trop attardé sur le classement. On a eu une équipe qui pose des problèmes à tous ses adversaires. Donc, on a préparé ce match le plus sérieusement possible. Oui, évidemment, quand je dis qu'on s'entraîne bien, rien ne remplace les entraînements collectifs, rien ne remplace le match de la semaine du week-end dernier. Il y a les garçons qui sont restés à l'arrêt pendant plus d'une semaine, chez eux, confinés. Après, on a fait des tests, tous les tests, la batterie test, pour qu'ils puissent revenir. Donc, effectivement, ça met de l'incertitude. Après, j'espère qu'on arrivera à compenser demain par l'énergie, par l'envie, par la solidarité, par notre notre expérience à Serna Post. Voilà, on n'espère que ça. En tout cas, on ne sait pas, on ne peut pas trop prédire que, enfin, notre qualité de match humain. En tout cas, on sait que ce sera difficile parce qu'encore une fois, c'est un adversaire qui est difficile à manœuvrer, qui est très massif, qui a accroché toutes les équipes à l'extérieur. Donc, voilà, on espère simplement qu'on ressortira vainqueur de cette confrontation qui est importante pour nous. Très honnêtement, je n'en sais rien. Moi, je préfère avoir fait trois matchs consécutifs que d'être resté un peu à l'arrêt et d'avoir des entraînements et des semaines un peu saccadées. Je crois que c'est important d'avoir le rythme. Ils n'en ont pas fait de suite non plus. Trois matchs, c'est souvent ce qu'on fait avant le début du championnat, avoir trois matchs amicaux dans les pattes. Eux, ils sont sur ce rythme-là, mais bon, voilà, j'espère qu'on sera capable de trouver des solutions et de dépasser tout ça. On a vu un petit peu la difficulté d'autres équipes dans notre championnat qui ont été aussi confrontées au Covid, qui ont eu des semaines un peu difficiles. Voilà, c'est le load un peu de tout le monde. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une dynamique extrêmement positive au niveau des résultats. Et bon, c'est encore des éléments qu'il faut combattre. Et puis, on va continuer, encore une fois, à travailler, être solidaires. Et moi, je suis sûr que l'issue va être favorable et qu'on va enfin démarrer sur une dynamique positive. Je pense que ça va nous donner des arguments pour la suite et ça va resserrer ce groupe. Donc, je suis persuadé que les garçons vont répondre demain soir de manière positive. Évidemment que de souffrir de l'absence de notre charnière titulaire, c'est un problème supplémentaire. Après, on a la chance d'avoir des garçons de talent. Je pense à Ange, qui est un vrai joueur de rugby, qui a joué 9, qui a joué 15, qui peut jouer Elie, qui peut jouer un peu tous les pauses derrière. Donc, on lui file les clés de main en numéro 10. On veut les faire confiance. Les garçons vont tout faire pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles. Et puis, encore une fois, on n'a pas beaucoup de choix. Donc, voilà, il ne faut pas se poser de questions. Quand c'est comme ça, il faut faire confiance aux gens qui sont en place. Et c'est, encore une fois, la formation grenoblase qui va être mise en avant, à d'autres postes aussi. Donc, voilà, il faut prendre ça de façon positive, même si, évidemment, il y a plein de choses qui pourraient nous faire poser des questions et courber les fines. Mais non, je pense que, voilà, c'est une bonne opportunité pour lui aussi de montrer, en point de vue, son talent.